Donc, oui, Deep Learning pour les processus physiques, bon là j'ai mis un autre terme, enfin bon. Donc ça c'est le titre, simplement c'est mon point de vue, parce que moi je fais du machine learning, donc ça me pose ce challenge là, mais le challenge existe également de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des physiciens, comment intégrer des méthodes statistiques. Donc c'est l'objet de ma présentation, donc en gros aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux gros paradigmes de traitement de données, c'est comme ça que je vois les choses, donc il y a un paradigme physique qui repose sur des modèles, au sens modèle physique, et qui a accumulé les connaissances depuis, je ne sais pas quoi, 100, 200 ans en plus. Donc les gens ont plein de modèles qui sont des modèles extrêmement sophistiqués. Ces modèles ont été conçus, puis le paradigme également a été développé, je pense à un moment où il n'y avait pas beaucoup de données. Et puis d'un seul coup, il y a toutes ces données qui arrivent, comment est-ce qu'on fait ? Alors il y a des méthodes d'assimilation, mais manifestement ça ne suffit pas. Voilà, donc ça c'est un côté, et puis de l'autre côté, ça serait mon point de vue, donc vous avez eu tout un tas d'applications, dans la présentation que j'ai faite ce matin, qui sont des applications classiques du machine learning, sur des données qui sont des données du web, typiquement. Et quand on s'intéresse à des phénomènes naturels, phénomènes physiques, les choses sont beaucoup plus complexes, et appliquer directement des modèles, qui sont des modèles statistiques, à ce type de données, je pense que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça c'est le cadre général. Après, moi je l'aborde d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous parler principalement de modélisation de phénomènes spatio-temporels. Et donc je vais vous montrer à la fin quelques-uns des travaux qu'on a réalisés. Voilà, par là, donc c'est des travaux qui sont des travaux exploratoires, c'est des choses qu'on a commencées il n'y a pas tellement longtemps, et puis on essaye, quoi, on essaye en gros d'incorporer des connaissances physiques dans des modèles, et puis on essaye d'avoir des modèles qui sont physiquement cohérents. On commence juste, mais bon. Mais auparavant, donc, alors, je vais vous montrer quelques... Alors, des choses qui sont un petit peu dans la littérature, dans la littérature récente, là, qui concernent l'apprentissage d'équations différentielles. Donc voilà, j'ai des phénomènes dynamiques. Moi je suis parti de la problématique du spatio-temporel, et une façon naturelle de poser les choses, c'est de poser les phénomènes dynamiques en physique, et c'est souvent fait par des éclatifs. Donc il y a tout un tas de gens dans différentes communautés qui s'intéressent à ça. Il y a pas mal de choses qui ont été faites récemment, bon, avec... tout le succès, on va dire, du deep learning, et le fait que... que ça... voilà, il y a plein de communautés différentes qui commencent à regarder un petit peu ce que c'est. Donc il y a plein de gens qui arrivent avec leurs propres outils, avec leurs propres problématiques, et puis ils commencent à fouiller un petit peu les choses. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites sur les relations entre, je dirais, les équadifs et puis les réseaux de neuro, et puis les méthodes statistiques de façon plus générale. Ici, donc c'est pas du tout... je fais pas du tout un état de l'art, je prends juste deux exemples, quoi, d'accord, pour décrire des travaux qui ont été faits, qui ont été faits récemment. Donc dans ces deux exemples, en fait, les gens, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'apprendre des équations différentielles. Donc j'ai des équadifs, je les simule, et puis je regarde si je suis capable d'apprendre ces dynamiques avec des réseaux de neurones. Et dans l'espoir de retrouver quelque chose qui ressemble aux équations différentielles. Donc bien sûr, ce qu'il y a derrière, c'est de dire, j'analyse des phénomènes, et puis j'ai aucune idée sur la modélisation du système dynamique qu'il y a derrière, est-ce que je suis capable de l'apprendre automédiquement. On n'en est pas encore là. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement simples. Après, il y a d'autres relations sur lesquelles les gens travaillent avec les réseaux de neurones. Donc ce matin, vous avez vu tout un tas de réseaux assez compliqués. Donc en particulier, pour ceux qui connaissent, il y a les réseaux qui sont ce qu'on appelle des ResNet. Et il y a pas mal de gens qui ont remarqué, je crois, il y a 2-3 ans, que les ResNet, ils pouvaient être considérés comme un chemin de discrétisation pour des équadifs. Et donc, ça a suscité tout un tas de réflexions, tout un tas de travaux. Et puis, il y a des gens qui sont venus apporter leur contribution. Il y a des travaux intéressants, je trouve, où on va essayer de changer de point de vue. On va, par exemple, dire, OK, il y a un certain réseau de neurones, ResNet, c'est un chemin de discrétisation, pourquoi pas étudier la version continue du problème ? Pourquoi pas étudier directement l'équadif et voir comment est-ce qu'on peut la résoudre ? Le réseau de neurones ou un autre outil, n'étant qu'une manière de le faire. Donc, il y a des gens qui développent des visions continues des réseaux de neurones au lieu d'avoir une vision discrète en plein de couches. Donc, il y a plein de choses qui se font, et il y a plein de relations qui se dessinent un petit peu partout. Et c'est véritablement enrichi par le fait qu'on a une communauté qui est très, très multiple. Tout le monde vient avec ses outils. Voilà. OK, bon, ça, en gros, c'est ce que je viens de raconter, quoi. Donc, dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire plein de choses en machine learning, mais que c'est juste des approches où on essaye d'exploiter les données. On essaie d'incorporer des connaissances de temps en temps sur le problème. C'est ce que les gens ont fait en images. Ils ont des architectures qui correspondent à des informations a priori sur les images. Mais enfin, bon, ça reste quand même des informations très, très générales, quoi. Voilà. Ça, c'est sur la modélisation physique, donc à base de modèles, quoi. Et, voilà, quelque chose qui m'intéresse, moi, depuis un certain temps, c'est l'interaction qu'il y a entre les deux domaines. Bon, d'un point de vue statistique, quoi. Mais, donc, voilà, les gens en physique doivent se poser exactement les mêmes problématiques. Alors, ça, simplement, pour vous dire que... Je ne suis bien sûr pas tout seul, parce que vous avez vu des exposés ce matin, mais je ne suis bien sûr pas tout seul à me poser ce champ de questions. Et ça, je l'ai sorti parce que c'est deux articles qui se sont sortis très, très récemment. Donc, un dans une revue d'info qui s'appelle Communication of the SM, et puis l'autre, là, dans Nature. Donc, c'est assez récent. Et, en fait, ces publications, c'est vraiment des manifestos pour dire, écoutez, il y a quelque chose à faire entre tout ce qui est Earth System Science et puis Machine Learning, quoi. Et c'est le moment de le faire. Et, en particulier, celle-ci, je la trouve vraiment intéressante. Les mecs ont fait un gros, gros boulot, quoi. Ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'y intéressent depuis un certain temps et qui ont pris le virage depuis pas mal de temps. Donc, là, en particulier, il liste tout un tas de réalisations déjà faites dans ce domaine, quoi. En se focalisant un petit peu sur les réseaux de neurones, bien sûr. Et puis, également, tout un tas de défis pour le futur. Moi, j'ai bien aimé ce papier. Voilà. Donc, je vais vous parler de spatio-temporel. Alors, moi, je fais du Machine Learning, c'est un peu agnostique. Donc, pour moi, le spatio-temporel, ça peut être n'importe quoi. Ces données spatio-temporelles. Donc, ces dessins-là, simplement pour dire spatio-temporel, pour moi, ça peut être n'importe quoi. Mais, donc, je me suis focalisé sur ce type de données. Donc, ça peut être des données satellitaires. Mais ici, donc, ça, c'est également un autre problème spatio-temporel pour moi. Donc, ça, c'est la sortie de l'Afrique, quoi. Et puis, donc, tout ce qu'on peut retrouver sur les analyses d'AL1, comment ça s'est répondu, comment ça s'est modifié, ça, c'est pareil. Donc, sur des problèmes de médecine. Donc, ça, c'est la peste noire. Voilà. OK. Donc, je commence avec la première partie. Je vous montre deux exemples. Je répète, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble des choses qui sont faites. Il y a... Alors, c'est pas comme les Gannes dont je parlais ce matin, mais il y a quand même des dizaines et des dizaines d'articles aujourd'hui sur les liens entre les deux. Chacun y va de sa façon d'aborder le problème. Donc, moi, je vais juste vous montrer un aspect du problème, qui est, j'essaye d'apprendre des équadifs. D'accord ? Et donc, j'ai pris deux publications. Il y en a plein d'autres. Ici, donc, c'est un groupe qui vient de la mécanique, la mécanique des fluides, où ils ont... Bon, c'est un groupe qui est extrêmement actif. Ils ont plein, plein de travaux dans le domaine, pas uniquement sur la spatiale temporelle, mais sur tous les liens qui entrent, en gros, la mécanique et puis les stats, quoi. Et donc, ça, c'est par exemple... Bon, je fais de la pub pour eux, mais bon. Ça s'appelle Data Driven Science and Engineering. Donc, c'est un bouquin récent et sorti en 2019, quoi, qui résume un certain nombre de leurs travaux. Et puis ça, donc, c'est des gens qui viennent d'années numériques. Alors, l'idée, c'est ce que je vous ai raconté, quoi. C'est... Donc, j'ai des... J'ai des dynamiques spatio-temporelles. D'accord ? Et puis, j'aimerais bien être capable de découvrir ce qu'il y a en dessous. Quel est le phénomène qui est en dessous ? Voilà. Alors, les arguments, c'est bien sûr que... Bon, dans un certain nombre de cas, on a des modèles. D'accord ? Ces modèles collent plus ou moins bien aux données. Et puis, dans d'autres cas, on n'a pas les modèles qu'il faut. On a des modèles qui ne décrivent le phénomène que de façon partielle. Et donc, dans les deux cas, on aimerait bien soit découvrir ce qui se passe, quoi. En gros, découvrir les équadifs qu'il y a en dessous, bien découvrir un modèle du phénomène dynamique, ou bien être capable de compléter la connaissance partielle qu'on a sur le domaine. Donc, typiquement, en alliant des modélisations à partir de solveurs d'équadifs et puis des modélisations et puis à partir des modélisations statistiques. Ici, le problème qu'il considère, c'est simplement, j'ai essayé de retenir des équations différentielles. Donc, je prends des équations différentielles relativement générales. Ici, j'ai des variations temporelles et puis des variations... J'ai d'autres termes ici, par exemple, des différentiels qui correspondent à la dimension spatiale. Et puis, l'objectif, c'est ça, c'est d'apprendre les dynamiques. OK. Alors, aujourd'hui, ce que font les gens, c'est une première série de travaux. Ce qu'ils font, c'est exactement ce que je racontais. Ils prennent des équations différentielles et ils essayent de voir pour des équations caractéristiques. Ils simulent des données et ils regardent s'ils sont capables de les apprendre. Alors, un premier travail. Ce groupe-là a fait tout un tas de travaux qui se ressemblent tous pas mal, quoi, dans cette veine-là. Donc, l'idée, c'est la suivante. J'ai un phénomène dynamique. Ici, c'est une simulation de Navier-Stokes. Et puis, je vais essayer d'apprendre à la dynamique sous-jacente. Alors, ils génèrent des données. D'accord ? Ensuite, il parle d'une hypothèse qui est de dire « En fait, je suppose que j'ai une librairie de termes. En gros, je sais que dans la modélisation de mon phénomène, il y a tout un tas de termes qui interviennent. Donc, différentiels de tel et tel ordre, différents types de différentiels spatials, différents éléments comme ça. Donc, je suppose que je sais que dans mon problème, j'ai tout ça et je me donne une librairie. Je mets plein de termes. Bien plus que ce dont j'ai besoin, mais dedans, j'aurai en tout cas ce dont j'ai besoin. C'est une hypothèse assez forte. Et puis, l'idée de leur modèle est assez simple. Donc là, c'est ma librairie de termes. L'idée du modèle, c'est simplement d'apprendre une régression sur ces différents termes en utilisant les données. D'accord ? Et donc, ici, je vais avoir les deux dimensions. Je vais avoir la dimension spatiale. D'accord ? Donc, chaque fois, un point pour moi, ça va être un point de cette image. OK ? Et puis, ce point, il a un certain voisinage. Et après, j'ai la dimension temporelle qui est ici. C'est-à-dire que je vais regarder un petit peu l'évolution de la grandeur qui est caractéristique de ce point. OK. Et donc, leur modèle travaille point par point. C'est-à-dire que je vais apprendre mon problème de régression pour l'ensemble des points constituant toutes les dimensions spatiales et puis temporelles. OK. Je fais une régression ici, sur mes termes, pour essayer d'expliquer mon phénomène. Et ici, pour identifier les bons termes, je vais employer une régression sparse, une régression ou comme on dit. Bref, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer d'éliminer tous les termes qui sont non pertinents ou qui sont moins pertinents. Voilà. Donc, en stat, il y a tout un tas de méthodes pour faire des... La régression sparse, d'accord ? Ici, donc, ils font de la normalisation. En pratique, ils font de la normalisation. Ils utilisent des termes de régularisation et l'un. Voilà. OK ? Voilà. Et donc, ils vont apprendre à partir de ça. Donc, ça, c'est la philosophie générale du problème. De toute façon, plus détaillée. Donc, j'ai un point, ici, dans l'espace et puis dans le temps. Il va être décrit par un certain nombre de quantités. Ces quantités, il va falloir que je les calcule d'une façon ou d'une autre, quoi. D'accord ? Et puis, je vais prendre un certain nombre d'échantillons et je vais essayer d'apprendre les paramètres de ma régression sparse. Donc, ici, j'ai tous mes points. D'accord ? Ça, c'est les entrées, ça, c'est les sorties. Et puis, j'ai simplement essayé d'apprendre ma régression. Et puis, voilà, ici, la régression, ici, le terme, c'est un terme classique de moindre carré. Et là, j'ai un terme de régularisation qui va essayer de me virer les termes superflu. Ok. Donc, quelques exemples, ici, vous avez tout un tas d'équations typiques de différentes familles. Toutes les données ont été simulées, chaque fois. ça rappelle la forme générale de l'équation. Et puis, ici, en gros, ils sont capables de retrouver s'ils ont suffisamment de données toute la forme de ces différentes équations. Et ici, pour la validation, ce qu'ils mentionnent ici, c'est l'erreur sur, je ne me rappelle plus exactement comment c'est construit, mais c'est l'erreur sur les coefficients des différents termes. D'accord ? Est-ce qu'ils retrouvent les bons termes et puis l'erreur, etc. Et puis ici, des informations sur les schémas de discrétisation. Voilà, donc ça, c'est une façon de procéder. Donc ici, c'est quand même un problème simplifié, c'est-à-dire que je simule mes données, ça veut dire que j'ai accès aux valeurs de mes variables d'état en un certain nombre de points dans mon espace spatio-temporel. J'ai un accès direct à ces valeurs-là. D'accord ? Voilà. Je suppose que je connais les termes dont j'ai besoin, enfin, un surensemble de ces termes. D'accord ? Ensuite, bon, là, j'ai mis une petite... Voilà. Il peut y avoir des non-linéarités. Ces non-linéarités, comme j'emploie un modèle linéaire, en fait, je vais utiliser des caractéristiques croisées, des produits, des produits à différents ordres de mes différentes caractéristiques, de mes différents termes, quoi, ici. Voilà. OK. Et puis, on va supposer que parmi ton dictionnaire de termes, eh bien, j'en ai juste quelques-uns qui sont appliqués dans mon équation sous-jacente. Voilà. Donc ici, une chose agréable, c'est que c'est interprétable. Je retrouve quelque chose qui ressemble à l'équation de départ. D'accord ? Ce qu'ils mettent en œuvre, ici, c'est une méthode de différenciation numérique. Je disais, pour calculer ces différents termes-là, je ne sais pas, différenciation spatiale, temporelle, etc., eh bien, ils utilisent des schémas de différenciation numérique. Donc, j'ai besoin de, pour chaque point, ici, dans mon espace-espace, temporel, j'ai besoin d'avoir des voisins pour calculer ça. Ça, c'est moins sympathique. Et puis, ça travaille sur des données propres. Après, il y a le problème de la quantité de points nécessaires. Voilà. Ça, c'est assez représentatif de ce qui se faisait il y a deux ans, quelque chose comme ça. Après, je vous montre un deuxième exemple. Ça, c'est des gens qui sont plus familiers des réseaux de neurones, mais ce n'est pas très vieux non plus. Ça, c'est un joli papier. Et donc, ici, c'est ce que je vous disais au départ. Ici, vous avez un ResNet. D'accord ? C'est un réseau de neurones avec plein de couches. Et le ResNet, il a une forme un petit peu particulière. Ici, vous avez des connexions qui sautent. Vous voyez ? Chaque fois. Voilà. Tous ces modules ont la même forme et ils s'enchaînent les uns derrière les autres. Ici, vous avez un de ces modules et ce module, il dit que la sortie du module, xt plus 1, ça va être égal à xt, l'entrée. Je recopie l'entrée à travers cette connexion-là, ça signifie, d'accord ? Plus f de xt, la transformation qui est opérée par ce module. OK ? Voilà. Donc ça, ça fait penser à un schéma de discretisation de l'air. OK ? Et donc, les gens sont partis là-dessus en se disant, OK, ce réseau-là, il implémente ce schéma de discretisation. peut-être que je peux en implémenter d'autres, par exemple. Et donc, il y a eu tout un tas de papiers qui disaient, oui, ça, c'est quand même un schéma qui est très simple, c'est quelque chose qui n'est pas stable, etc. Et donc, je vais proposer d'autres schémas et je vais comparer. Donc, plein de gens qui ont construit des réseaux de neurones en implémentant des schémas un petit peu plus complexes, du Rune-Chicuta, des choses comme ça. Donc, tout un tas de schémas de discretisation explicite. OK ? Voilà. Donc, ici, dans un ResNet, c'est un réseau à convolutions. Et donc, les convolutions, ça fait des opérations locales et potentiellement, c'est quelque chose qui peut apprendre des dérivés spatiales. D'accord ? Voilà. Donc, des dérivés spatiales locales. OK ? Et puis, donc, j'ai ces skip connections, là, qui me mettent en œuvre des schémas de discretisation temporelle comme ça. Donc, en gros, j'ai à peu près tous les éléments pour avoir ici un modèle qui est un schéma de discretisation d'une équation différentielle. Voilà. OK ? Voilà. Ensuite, ici, donc, la dynamique globale, elle est implémentée à travers ce réseau de neurones, quoi. Et, pareil, les opérations de différence sur spatiale sont implémentées avec des opérateurs un petit peu, des opérateurs neuronaux un petit peu spécifiques. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Donc, l'idée générale, c'est ça. Je vais considérer, en fait, une équation qui est une équation paramétrée. J'ai des modules élémentaires. je vais montrer ce que c'est, mais les modules élémentaires, dans chaque bloc, ils implémentent une étape du schéma de l'air, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est exactement ce que j'ai raconté. Donc, U à l'instant T plus quelque chose, plus delta T, c'est U à l'instant T, plus delta T, une fonction calculée par un module de réseau de neurones spécifique. d'accord ? Et ici, on voit, j'ai différents éléments, là, D0 quelque chose, Dij, là, ça, c'est des opérateurs différentiels spatiaux. D'accord ? Et pour ça, ils ont une implémentation particulière. OK ? Voilà. Donc, ça, en gros, ça répète ce que je viens de dire. Là, j'ai un bloc, d'accord, qui va me permettre d'implémenter à la fois un opérateur temporel et bien des opérateurs de différenciation spatiale. Alors, contrairement à ce qui se passait dans l'exemple précédent, l'exemple précédent, quand j'ai des termes non linéaires, je suis obligé de mettre mes cross-termes en entrée. Ici, ils ont un schéma particulier qui est un schéma efficace, quoi, pour calculer tous ces termes croisés. Donc, ils les apprennent, quoi. Bon, simplement, c'est beaucoup plus économique. Et puis, c'est intégré dans le réseau de neurones, quoi. Voilà. Donc, ils définissent un module comme ça qui va remplacer un des modules du ResNet, quoi. Donc, en fait, c'est une espèce de spécialisation du module du ResNet qui va permettre véritablement d'apprendre une équation différentielle. OK ? Et puis ensuite, ils font comme dans le ResNet, ils empilent les modules les uns derrière les autres, comme ça. Voilà. Et en empilant les différents modules les uns derrière les autres, pardon, ici, je vais pouvoir, comme dans n'importe quel réseau de neurones, apprendre tout de bout en bout. D'accord ? C'est-à-dire que, à la fois, mes features sont appris, enfin, les combinaisons de features, et puis, donc, les schémas de discretisation spatiaux, etc., sont tous appris. D'accord ? Ici, je présente des entrées, des valeurs en entrée et en sortie. OK ? Donc ici, les filtres sont tous appris. C'est une version plus puissante de ce que j'ai présenté précédemment. Donc ça, ça correspond aux termes croisés, donc les termes croisés seront appris également. Il y a la même limitation, c'est-à-dire qu'ils font ça sur des simulations, c'est-à-dire qu'une fois de plus, j'ai accès aux véritables variables, enfin, aux valeurs des variables de mon système, j'ai un accès direct. D'accord ? Et puis, donc, ça donne, pareil, à la sortie, donc, j'ai une forme explicite, une forme approchée de l'équation sous-jacente. Voilà. Un truc qui est, par rapport à la version précédente, c'est que, ici, j'ai utilisé de la différenciation automatique. D'accord ? Alors que, précédemment, j'étais obligé, donc, qu'un outil, quand même, est extrêmement pratique. Et surtout, je n'ai pas besoin, quand je considère un point, de regarder des points dans son voisinage pour essayer d'avoir une valeur pour l'opérateur. Donc, je n'ai pas de schéma numérique à mettre en œuvre. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple sur une équation spécifique, ici. Donc, la forme de l'équation et puis ce qu'il récupère. D'accord ? Donc, ce qui n'est pas parfait, mais bon, voilà. Et puis, ça, c'est des simulations qui sont réalisées. Donc, il y en a un qui correspond à la vérité terrain et puis l'autre à ce qui a été appris. Voilà. OK. Donc, voilà pour une famille d'approche. Donc, ici, je vais vous montrer des travaux qu'on a réalisés sur l'apprentissage de phénomènes spatio-temporelles. Donc, on est parti, nous, d'un autre, d'un autre a priori. On a voulu directement apprendre à partir de données. D'accord ? Et donc, on n'a pas accès, par rapport à ce que j'ai montré juste précédemment, on n'a pas accès aux variables du système, mais on va avoir juste accès à des observations. Donc, ces observations donnent des renseignements sur les variables du système mais ces opérations sont incomplètes. Alors, je vais aller assez vite. Donc, ici, je vais présenter peut-être trois travaux rapidement. Donc, ça, c'est des choses qu'on a fait au départ. Donc, on a pris une formulation purement machine learning. J'ai un phénomène spatio-temporel et puis je m'intéressais à une problématique de prévision, de forecasting. Et je vais essayer de voir comment est-ce que je peux apprendre sur des données purement statistiques, exploitation de données. Et puis ensuite, je vous montre rapidement deux travaux relativement récents. Un premier, où ça a posé la question de comment est-ce qu'on peut incorporer les connaissances physiques dans un modèle statistique. C'est un premier essai. Et puis, quelque chose qui est un peu plus général mais encore embryonnaire qui est comment est-ce que je peux apprendre directement des systèmes dynamiques à partir d'observations partielles. C'est-à-dire, contrairement à ce que je vous ai montré précédemment, sans avoir accès directement aux variables du système. Je formule le problème comme un problème comme l'apprentissage d'un système dynamique. J'ai des variables d'état qui vont décrire l'évolution du système. Ces variables d'état, pour moi, elles seront inconnues. Et puis, j'ai des observations qui donnent une information partielle sur ces variables d'état. Et puis, mon objectif, c'est d'être capable de modéliser l'évolution du système. Pour ça, il va falloir que j'apprenne une dynamique sur les variables d'état. D'accord ? Et puis, pour l'évaluation, je fais du forecasting, de la prévision. Je vais essayer de prédire, j'ai mesuré la qualité de mon système sur la qualité de prédiction sur les données observées. D'accord ? Puis, je vais regarder un petit peu l'évolution des variables d'état, mais je serais capable de dire beaucoup moins de choses là-dessus. Voilà un système dynamique. Donc, un système dynamique, pour moi, j'ai mes variables d'état, il s'appelle Z, ici. D'accord ? Et puis, les Y, ici, ce sont des observations. Donc, mon système dynamique, si je le déplie dans le temps, ici, c'est toujours ma valeur d'état qui va prendre différentes valeurs. Donc, une valeur d'état, ça va être un vecteur, pour moi. Donc, il va prendre différentes valeurs. D'accord ? Et puis, ici, ce que j'aimerais apprendre, c'est la dynamique de ces valeurs d'état. Et ensuite, pour ça, je vais la paramétrer, je vais avoir une certaine fonction qui va me permettre d'apprendre cette dynamique. Et puis ensuite, pour chaque valeur de la variable d'état, celle-ci, par exemple, je vais avoir une fonction qui va me prédire mon observation. D'accord ? Donc, je suppose que ma valeur d'état contient plus d'informations que mon information. D'accord ? Que les valeurs des variables d'état et ma dynamique, ici, qui est apprise dans cette fonction G, vont me permettre de décrire l'évolution de mon système et à partir de l'évolution de ce système, je vais être capable de prédire mes observations. Voilà. Donc, c'est un système dynamique. Donc, en fait, à l'époque, il n'y avait pas grand monde en deep learning qui avait fait du spatio-temporel et donc ici, c'est juste un schéma pour dire que ce système dynamique en spatio-temporel, il faut prendre en compte à la fois les informations temporelles, bien sûr, comme dans le schéma précédent, mais également des informations spatiales. D'accord ? Donc, en fait, ici, les valeurs des valeurs d'état vont dépendre de leurs voisines, au moins sur un certain voisinage qui... Je n'écris pas le modèle, mais en gros, je vais avoir plusieurs dynamiques, enfin, plusieurs fonctions, pardon. Ici, c'est ma fonction de reconstruction à partir d'une variable d'état. Localement, comment est-ce que je peux reconstruire mon observation ? Et ici, c'est ma dynamique et ma dynamique va dépendre des variables d'état précédentes, de l'ensemble de mes variables d'état précédentes, d'accord ? Avec des paramètres qui permettent, enfin, qui vont être appris et qui permettent de prendre en compte les influences spatiales de mes différents capteurs, par exemple. Voilà. Donc, juste, on l'a testé sur des benchmarks très simples. Ça, c'est juste pour dire, voilà, ça, c'est un exemple. Donc, ici, c'est la température à la surface de la mer, la SST, d'accord ? Ça, c'est dans le Pacifique. J'ai pas mal d'observations, donc, 2500... Donc, c'est irrégulier. Donc, j'ai 2500 capteurs, quoi, et puis, c'est sur combien, 400 mois, quoi, voilà. Et ici, donc, ça, c'est la réalité. Voilà. Et puis, ça, c'est ce qui est obtenu par le modèle. Ce qui n'est pas parfait, quoi, mais bon, on réussit à obtenir quelque chose qui est relativement cohérent si on compare avec... Bon. Tout un d'autres modèles, ça tient à peu près la route. Voilà. Donc, ça, c'est une première contribution qui est purement statistique. Donc, je disais ensuite, on s'est intéressé à essayer d'aller un petit peu plus loin. comment est-ce que je pouvais incorporer des connaissances physiques dans mes modèles. Donc là aussi, on a fait quelque chose qui est relativement simple. Mais bon, bref, c'était un premier pas, quoi. Donc, on s'est... Pareil, on est parti d'une problématique qui est la prévision de la température à la surface de la mer, donc aussi sur l'Atlantique. D'accord. Et puis, on va essayer de développer des modèles qui permettent de faire cette prévision qui sont un petit peu plus sophistiqués que les modèles précédents. Voilà. Donc, les approches classiques, c'est ça, c'est la base de simulation de données qui reposent sur des modèles, des modèles physiques après, donc, des phases d'analyse numérique et puis processus d'assimilation. Voilà. Donc ici, par rapport aux images qu'on a vues précédemment, dans l'exposé de ce matin, c'est pareil, en gros, c'est très similaire à la prédiction de vidéos, c'est des choses que font les gens depuis un certain temps, mais ici, la nature des images est totalement différente, c'est des images lances, ça n'a rien à voir avec des vidéos YouTube. Voilà. Donc, on est parti d'une approche assez simple. Donc, on se dit, bon voilà, le phénomène sous-jacent, c'est un phénomène qui, de façon simplifiée, peut être mobilisé par une équation d'advection-diffusion, d'accord, dans laquelle, ici, j'ai un vecteur déplacement, un vecteur vitesse, quoi, d'accord, et puis ici, un coefficient de diffusion. Donc ça, c'est une forme simple d'équation d'advection-diffusion. Et pour cette forme simple, on peut exhiber, donc, une forme analytique de la solution. Voilà. Et cette forme analytique a dit, si je connais mon vecteur déplacement, ici, eh bien, je vais être capable de calculer la valeur dans un point, ici, simplement, en disant, ben voilà, en fait, ce point-là, c'est le déplacé de ce point-là, d'accord, plus un certain phénomène de diffusion, et donc, une fois que j'ai localisé ça, eh bien, je vais être capable de calculer la valeur qui est ici. Voilà. Donc, bien sûr, on ne connaît pas ce vecteur déplacement, quoi, ni le coefficient de diffusion. Bon, nous, dans l'étude, on a laissé de côté le coefficient de diffusion, on s'est concentré sur l'apprentissage du vecteur de déplacement. Et donc, l'approche qu'on a développée, c'est celle-ci. Donc, on veut apprendre à partir de données uniquement. Donc là, j'ai des séquences de données. Alors, bon, j'ai des observations et puis on a pris des petites fenêtres, des petits patchs sur ces observations. Et donc, ça n'empêche que je vais avoir des séquences d'observation, des séquences d'images, comme ça. Donc, j'ai une vidéo, si on veut, d'accord ? Et puis, je veux, à partir du passé, être capable de prédire le futur avec mon système dynamique. Et j'ai envie que mon système dynamique ait un fonctionnement qui correspond à une certaine réalité physique. Donc, j'ai mis cette connaissance qui est la connaissance de cette équation différentielle qui traduit l'évolution de la dynamique de mon système. On veut apprendre uniquement à partir des données. Donc ici, dans ce module, je vais avoir un réseau de neurones. ici. Et puis ici, je vais incorporer en gros, ce que j'appelais un Warping Scheme ici, qui est en gros l'équation différentielle ou quelque chose qui ressemble à la solution de l'équation différentielle. Quelque chose qui dit, en fait, si je veux prédire ça, il faut que je m'appuie sur quelque chose qui a cette forme-là. D'accord ? Voilà. Et puis ici, j'ai un module qui ressemble au module de segmentation que je vous ai montré ce matin. Et le rôle de ce module, ça va être d'apprendre justement ce vecteur des déplacements. D'accord ? Donc voilà, ici, ça peut être considéré comme une contrainte qui provient des connaissances a priori que j'ai sur le problème. Et puis ici, j'ai un système qui va apprendre ça. Voilà. Donc ça, ça ressemble en fait à ce qu'on appelle des vecteurs de flow optique en vision. Sauf qu'ici, on apprend ce vecteur-là automatiquement. Et donc le système est entraîné, ça c'est différenciable, ça aussi, et le système est entraîné simplement à partir des données, à partir des séquences de données. Voilà. Je vais passer là-dessus. Donc ça, ça raconte en fait le premier module. Celui-ci. Donc c'est un réseau UNET, en gros, comme ce qu'on a vu ce matin. Donc il va être responsable pour prédire ce vecteur de déplacement. Et puis ici, ça raconte la façon dont est implémenté l'autre module, celui-ci. Là. Et donc, ce module, il implémente la solution analytique que j'ai montrée précédemment, qui dit, si je connais mon vecteur de déplacement, ici, pour prédire l'image à l'instant T plus 1, il faut que j'aille à ce point-là sur l'image à l'instant T. Et puis j'ai un phénomène de diffusion ici, c'est-à-dire que je vais centrer un noyau autour de ce point-là. Et à partir de ça, je vais pouvoir calculer la valeur qui est ici. Voilà. Et donc, ça, c'est une instance de quelque chose que j'ai montré rapidement ce matin qui s'appelle un spatial transformer network. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on apprend ? J'ai une fonction de coût qui a cette tête-là. C'est simplement une fonction de coût de prédiction. J'ai essayé de coller mes prédictions à mes observations. Et puis, j'ai un certain nombre de termes dans lesquels j'ai essayé d'incorporer de façon assez naïve, d'incorporer un petit peu de physique également pour que le système conserve un certain nombre de quantités. Voilà. Et donc, c'est pareil. Je vous montre juste quelques images sur des expériences. on a des images qui sont des grosses images. On apprend sur des petits patchs qui ont été découpés. Ça, c'est des images synthétiques. Il y a un simulateur qui s'appelle NEMO, qui est un simulateur de la circulation de l'océan, qui est quelque chose d'assez sophistiqué. Et puis, ce sont des données qui sont des données de réanalyse. Donc, ce n'est pas la réalité, mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et ça, simplement pour dire des systèmes comme ça, qu'est-ce que ça fait ? Donc, on l'a comparé, par exemple, avec un modèle numérique, un modèle d'assimilation. D'accord ? Donc, vous avez les performances. Ici, peu importe le score, mais c'est... Voilà. C'est une valeur pour 2. Et puis ici, on a les performances qui sont à peu près équivalentes. D'accord ? Et une autre leçon, c'est que ça a des performances qui sont bien meilleures que les approches purement statistiques sans modélisation de systèmes dynamiques. Voilà. Voilà. Donc, c'est un premier essai qui dit, ben voilà, on peut incorporer un certain nombre de connaissances. Bon, ça, c'est des exemples. Voilà. Et puis, donc, le dernier travail que je vais vous montrer, donc, c'est quelque chose qui est plus récent, où on s'est posé un problème un peu plus général. quoi. Donc, le problème, c'est, j'ai donné ce passion temporel, donc je suppose que j'ai un phénomène dynamique derrière. D'accord ? Je suppose que j'ai une équation différentielle, on va dire, qui gère l'évolution de mon système. Mais ici, également, je n'ai accès qu'à des observations qui sont des observations partielles de mon système. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire, c'est cette fois-ci, véritablement, d'apprendre l'évolution de mon système, à la fois au niveau des observations et puis des états. Ok. Donc ici, le problème, il est formulé comme un problème de contrôle général. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un algorithme générique. Alors, on en est au début, d'avoir un algorithme un petit peu générique qui permet de résoudre ce problème. D'accord ? Ok. Donc, voilà le problème général que j'attaque. Donc, c'est un problème où je sais que mon système est régi par une équation différentielle, très générale. Ici, donc les x, c'est les états. Ici, les y, c'est l'observation. Les y, on peut les déduire donc des états. Et puis, la fonction de reconstruction, h, ici, je suppose qu'elle est connue. D'accord ? Donc, typiquement, dans ce qu'on a utilisé, c'est... Donc, j'ai des états avec un certain nombre de variables et puis je connais quelques-unes de ces variables. D'accord ? Bon, typiquement, le type de fonction h qu'on a utilisée. Mais bon, on peut utiliser la même stratégie exactement pour d'autres fonctions de reconstruction. Et puis, ici, j'ai une valeur initiale de mon système dynamique. OK ? Voilà, donc il y a type d'exemple. Ici, je ne sais pas... Par exemple, x, si je regarde l'océan, x, ça va être un certain nombre d'informations sur la dynamique 3D de l'océan et puis y, ça va être un certain nombre de variables sur la dynamique 3D et puis y, ça va être des observations du type la température, les exemples que j'ai montrés tout à l'heure. Voilà. Donc, l'approche qu'on a développée, c'est d'avoir une approche paramétrique, c'est-à-dire que je reprends en gros la même forme. Et puis, ici, je vais avoir une paramétrisation de mon équation différentielle. Donc, les détails, ici, c'est des paramètres. Ici, ma fonction de reconstruction, je la laisse inchangée. Je suppose qu'elle est connue. Et puis, soit je connais l'état initial, bon, ça n'arrive jamais, soit je le connais, soit j'essaye de le reconstruire, au moins partiellement, à partir d'informations du passé, à partir d'observations du passé. D'accord ? Donc, ici, ma fonction, qui définit mon équation différentielle paramétrique, c'est une fonction paramétrée. D'accord ? C'est elle qui va me permettre d'apprendre la trajectoire. Et cette fonction, elle va être définie par un réseau de neurones spécifiques. D'accord ? Et ici, je vais essayer d'apprendre ce problème-là. Je vais vous montrer comment on le formule. Je vais essayer d'apprendre ça. Moi, je sais faire du gradient, j'applique du gradient. D'accord ? Et ici, le gradient, c'est un algorithme qui est prétrogrégation, mais on a utilisé une version un peu plus générale, qui est une méthode d'adjoint. Donc, voilà comment on formule le problème. J'ai un problème, j'ai des données. Je veux être capable de prédire mes observations et d'apprendre en même temps la dynamique, au moins une partie de la dynamique sous-jacente. Voilà. Donc, je le formule comme tout à l'heure, comme un problème de régression. Je vais optimiser cette fonction-là. Je vais optimiser une certaine fonction de coût, type moins droit carré. Mais, mon système, mon modèle, donc mon réseau de neurones, F ici. J'ai un autre réseau de neurones qui s'appelle G ici, qui va me permettre d'inférer un état initial. Donc, ouais, donc le... Ici, je vais optimiser cette fonction de coût sous la contrainte que, ici, mon réseau de neurones obéisse à une certaine dynamique qui est une dynamique et c'est général. Et puis, pareil, j'ai une contrainte qui correspond à la... à l'approximation d'un état initial. Bon, je vais peut-être passer là-dessus. Donc, en fait, la façon dont c'est résolu, c'est un petit peu la même chose. Je fais de l'apprentissage, donc je prends des exemples. Je le fais rapidement. Je prends des exemples de séquences. Je vais entraîner mon système à faire de la prédiction. Donc, ici, en pratique, ce qu'on a fait, ce n'est pas de la prédiction à une étape, mais c'est une prédiction à plusieurs temps successifs. Et puis, je pars d'un état initial que soit je connais, soit j'en faire. Et puis, après, je vais avoir deux étapes qui correspondent à... En gros, c'est la passe avant et la passe arrière de la rétropogation, mais qui est ici formulée, simplement, dans cette formulation, c'est un peu plus général, c'est formulé sur l'équation continue. Et puis, je vais appliquer un algorithme de gradient. Alors, après, juste un petit point sur l'implémentation. Donc, après, pour résoudre ça, j'ai plusieurs façons. À partir de mon problème formulé, de cette façon-là, de façon continue, j'ai plein de façons de le résoudre. Donc, soit je peux utiliser un solveur d'ODE, voilà, tout simplement, ou bien je peux utiliser une méthode, c'est ce qu'on a fait nous, qui est une méthode à base de réseaux de neurones. Donc, méthode à base de réseaux de neurones, ça veut dire que je vais prendre mon équation, je vais la discrétiser et puis ensuite, je vais optimiser le système discret qui correspond à un réseau de neurones particulier. Mais je peux le faire également d'autres façons. Il y a des gens qui le font ça directement avec des solveurs. Voilà. Ici, la fonction qui est censée apprendre la dynamique, elle est implémentée avec un réseau de neurones résiduel, pour la même raison que ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est que simplement, un réseau de neurones résiduel, il a le potentiel d'apprendre des différentiels spatiales et puis temporels. Et puis, la fonction qui approxime l'état, c'est un UNET dont on a parlé ce matin. Mon réseau de neurones, c'est un RESNET qui implémente cette forme, cette discretisation spécifique, un schéma de l'air. Et puis, on a appliqué un certain nombre d'astuces de discrétisation. OK ? Donc, quelques exemples, ici. J'ai fait ça dans mes exemples ? Ah ben non, j'ai un peu patouillé dans mes slides. Quelques exemples, un qui correspond à des simulations, sur des équations de Navier-Stokes. D'accord ? Ici, elles sont discrétisées. J'ai pris des petites images. D'accord ? Donc, l'état, ça correspond ici à la densité et au vecteur de vélocité. D'accord ? Et puis, je suppose que j'observe uniquement les densités. Et j'ai envie d'être capable de faire la prédiction sur mes densités et également de retrouver mes états et de retrouver la dynamique sur mes états. Et puis ensuite, l'autre simulation, les autres résultats que je vous présente, c'est le simulateur NEMO dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ici, c'est une équation qui est plus compliquée. Donc là, dans le véritable simulateur, j'ai cette variable. On en a utilisé uniquement deux. Enfin, deux variables cachées qui sont ici le champ de vélocité. OK ? Et puis, une autre variable qui est ici, c'est la température à la surface de la mer. D'accord ? Donc voilà. Je suppose que j'ai accès à mes observations, c'est la température et puis je ne connais pas mon champ de vélocité. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer quelques résultats illustratifs. Donc ici, c'est un exemple sur une simulation. Donc ici, j'ai mes observations, ce qui correspond à la température. Bon, les couleurs ne sont peut-être pas super choisies, mais enfin voilà. Donc là, c'est sur le navier Stoxx. Donc là, j'ai mes états. D'accord ? Donc avec un code couleur, c'est mes états. Et puis ici, c'est un exemple de ce qu'on apprend sur cette séquence-là. Donc c'est une prédiction sur dix instants successifs. Et pareil, ça c'est la prédiction sur mon vecteur d'état. Bon, alors après, on peut faire des mesures. C'est compliqué d'évaluer quantitativement ce genre de choses. Les mesures sur les images, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, on peut le faire, sur ce qu'on a fait, mais je ne vous présente pas de tableau. Mais ici, on voit que, en tout cas à l'œil, sur plein de simulations, on observe la même chose. Donc ça prédit quelque chose qui est à peu près cohérent avec ce qui se passe ici. D'accord ? Et que ici, sur les états, les successions d'états, c'est pareil, c'est quelque chose qui apparaît à peu près cohérent avec les états réels de mon simulateur. Voilà. Quand j'utilise la première stratégie, c'est une stratégie purement statistique, le premier modèle que j'ai montré, eh bien, je n'ai pas du tout accès à l'espace d'état. D'accord ? j'ai juste accès au forecasting, à la prévision. OK ? Et puis, ça, c'est exactement la même chose sur les données NEMO, qui sont un petit peu plus complexes. Ça, c'est les observations, la température, le champ de vélocité, ici. D'accord ? Et puis, ça, c'est ce que j'obtiens. C'est juste un exemple sur quelques simulations, ce que j'obtiens comme prédiction. Et ici, la prédiction sur l'espace d'état, qui, une fois encore, n'est pas complètement délirant. Mais, donc, ça, ça souleve un autre problème, qui est le problème de la consistance physique des modèles qu'on développe. Donc, là, on a mis une certaine information, c'est-à-dire qu'on va supposer que derrière, j'ai une certaine famille assez générale, ici, on va dire, d'équations différentielles, qui est implémentée dans un réseau de neurones qui permet d'apprendre ce type de... qui offre un schéma de discretisation pour ces familles, donc qui permet, en principe, de les apprendre. Après, comment est-ce qu'on juge du fait que ce système-là fait quelque chose au-delà des valeurs de prédiction ? D'accord ? Au-delà de la qualité des prédictions, comment est-ce qu'on juge que ce système fait quelque chose qui, physiquement, a du sens ? D'accord ? Donc, ce qu'on se dit, c'est que si un système comme ça est capable d'apprendre sur du long terme et dans des conditions initiales différentes, d'accord ? Donc, ça, on peut l'évaluer. Donc, on se dit que s'il est capable d'apprendre et d'avoir des résultats corrects en termes de prévision, ça signifie qu'au niveau de la dynamique, il a appris quelque chose qui est suffisant, en tout cas, pour faire ces prédictions. Mais après, le problème de la... ce que j'appelais le problème de la cohérence physique reste quasiment entier. c'est-à-dire que, pour l'instant, on en est à des observations ou à des calculs de quelques statistiques simples sur les états qui ont été obtenus. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, c'est la conclusion. Donc, simplement pour dire que... Bon, ça, c'est une problématique qui me paraît extrêmement... Enfin, aujourd'hui, extrêmement pertinente, quoi, de relation entre les... entre ces deux familles de modélisation, quoi, donc physique et statistique, qu'aujourd'hui... Alors, il y a plein de travaux qui se font dans différents domaines. Nous, on se focalise sur les données spasso-temporelles, mais il y a bien sûr plein d'autres instances de ces problèmes, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on en est quand même, je pense, au début. Enfin, en tout cas, nous, on tâtonne un petit peu, quoi. On commence à faire un certain nombre de choses. Il y a une communauté, j'ai l'impression, de plus en plus importante, quand même, et de gens qui viennent de différents domaines qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à apporter à chacun leurs compétences, leur façon de pouvoir les choses. Mais, donc, il y a plein, plein, plein de problèmes qui restent aujourd'hui totalement ouverts, bien sûr. Voilà. Je vous remercie. Oups. Cette fois-ci, c'est... Ah, si, ça marche. On va pouvoir prendre 10 minutes de questions, donc, on a un peu de temps, là. Moi, j'avais une question à propos du dernier exemple dans les quantifieurs. Est-ce que vous avez regardé si, spectralement, les champs étaient de la même structure ? Si les cascades énergétiques étaient bien respectées ? Non, non, on n'a pas... Non, 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 non. On est resté au... À la description simple du champ. Alors, on est resté à l'observation et puis, il y a des calculs de distance simple, quoi. D'accord. Mais, pardon, simplement pour dire... Bon, c'est tout frais, ces machins-là, quoi. Donc, aussi... Mais, ouais, simplement pour dire, on a besoin de... On a besoin d'interagir, quoi. D'interagir avec des gens qui sont spécialistes de ces domaines pour nous apporter un petit peu de compétence là-dessus. Une question. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. En termes de comparaison de complexité des modèles, pas de complexité algorithmique, je pense au rasoir d'Occam ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut quantifier ou discuter de la complexité, par exemple, en disant qu'un jeu d'équations différentielles, c'est plus complexe qu'un ensemble de coefficients d'un modèle linéaire où c'est moins complexe qu'un réseau de neurones a 10 milliards de neurones. Comment est-ce qu'on peut étudier ou parler de complexité dans ce sens-là ? Bon. Il y a différents sons de cloche là-dessus, quoi. C'est... Bon, alors, les modèles linéaires, c'est quand même des choses qui sont simples, quoi. Après, donc, dans ce que je vous ai montré, caché derrière, il y a tout un tas d'opérations qui sont beaucoup moins simples, quoi. En particulier, donc, tu as besoin d'avoir une certaine densité locale pour avoir des estimateurs qui permettent de faire ça. Donc, le problème de la... Le problème classique, quoi, qui est le problème qu'en fait, même si j'ai beaucoup de données, ça ne représente pas grand-chose sur la réalité de mon problème, quoi. Ça reste entier, quoi. Ça, c'est un premier point. Après, il y a pas mal de discussions aujourd'hui sur la... sur des analyses de complexité entre ce que je disais, la résoudre d'un problème avec un solveur, quoi, et puis résoudre d'un problème... Enfin, avec un solveur, ouais, un solveur existant, quoi. Et puis résoudre un problème de cette façon-là. Moi, j'ai pas d'opinion... J'ai pas d'opinion ferme là-dessus, quoi. Donc, si tu veux, il y a des gens qui te disent, bah oui, si j'applique un solveur dans un... Bon, après, ça a tout un tas de qualités, etc., quoi. Parce que, par exemple, ici, tu vois, par exemple, pour faire ça, c'est moi qui fixe mes pas, quoi. D'accord ? Il n'y a pas de discrétisation entreporel, c'est moi qui les fixe, quoi, en apprentissage et puis en inférence. Bon, les solveurs sont capables de faire plein d'autres choses. Ils sont capables de mettre en oeuvre également tout un tas d'autres méthodes de discrétisation. Tu vois, si je veux faire ici des méthodes implicites, je ne sais pas les faire avec mon système, en tout cas pour l'instant, quoi. Après, donc, sur la complexité, il y a différents arguments, quoi. Donc, il y a des gens qui te démontrent qu'avec des solveurs, c'est moins coûteux, mais ça reste à un niveau très élémentaire pour l'instant, quoi. Tu as les deux camps qui plaident chacun pour leur chapelle. Il n'y a pas aujourd'hui de comparaison sur laquelle on peut s'appuyer. Oui, merci pour la présentation. C'était vraiment très instructif. Nous essayons de regarder un peu les aspects spatiales et temporels pour les données satellites. Et en fait, une question que je me demandais, ça paraît naïf peut-être, c'est la prise en compte de la corrélation temporelle, donc la profondeur temporelle, qui sont des concepts importants sur la modélisation physique ou l'assimilation, ou la discrétisation temporelle aussi, qui vont être importants, par exemple, pour des conditions de stabilité numérique, pour beaucoup de schémas, des équations différentielles, que je n'ai pas très bien compris comment on s'est pris en compte dans l'approche sur le réseau de neurones, enfin, deep learning. Donc, aujourd'hui, tu vois ça, donc c'est des choses qui démarrent et là, par exemple, on ne s'est pas soucié. Et donc, il n'y a pas tout l'appareil d'analyse numérique qu'il y a derrière pour étudier les conditions, les conditions de stabilité, etc. Après, dans les réseaux de neurones, il y a des gens qui s'intéressent à faire des systèmes qui soient des systèmes inversibles, par exemple, et donc avoir des réseaux de neurones qui soient l'ipsis, qui t'empêchent de diverger. Mais aujourd'hui, ça en est uniquement à un niveau qui est relativement élémentaire. Mais lorsque vous décrivez le réseau, vous prenez en compte l'aspect profondeur temporelle ou corrélation lorsque vous construisez ces différentes couches en disant, par exemple, j'ai besoin de 15 ou 14 par rapport au temps ou comme c'est des réseaux récursifs, par exemple. Ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est indiqué. Ouais. Donc ici, on le fait de façon élémentaire. Donc on prend un réseau avec un certain nombre de couches. et puis ici, simplement pour dire en apprentissage, on a utilisé entre deux images, entre deux observations, on a utilisé l'équivalent de trois couches. D'accord ? Trois étapes temporelles. En inférence, on n'a utilisé qu'une seule. Pour l'instant, on est sur des règles empiriques de ce type-là. On a la place pour une dernière question. la présentation. J'ai une question concernant le résolveur de Google, d'équations. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir comment il marche et de le comparer à ce que vous avez fait ? Je ne connais pas le résolveur d'équations. C'est quoi la ZIT ? C'est quoi ? Récemment, ils ont fait une nouvelle. C'est DeepMind qui a fait des choses similaires et qui a créé des systèmes basés sur des réseaux de neurones pour résoudre des équations physiques. Non, je ne connais pas. Tant pis. Merci. Merci beaucoup, Patrick. On va pouvoir passer à l'exposé... Ah, ça y est, j'ai retrouvé Denis, qui est là-haut, qui va nous parler d'inversion de données altimétriques. Hum... 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 C'est parti !